Bertrand Rouqui, ARL Ferme de la Bruny. Je me suis installé en gaec avec mon père en prenant la suite de l'atelier laitier et l'activité tabacole. Donc on a évolué comme ça pendant dix ans jusqu'en 2010 où là on a, suite aux crises laitières répétitives et surtout celles de 2008-2009, on a décidé de faire la transformation fourragère. Donc aujourd'hui on produit 420 000 litres de lait à l'année dont 230 000 sont transformés et commercialisés directement sur l'exploitation et le reste part à la laiterie sodiole. On a essayé d'atteindre l'autonomie fourragère qu'on a atteint aujourd'hui, l'autonomie protéique en passant par la fourragement en verre pour essayer de limiter les intrants, valoriser l'herbe au maximum sur l'exploitation. Et notamment on est passé en labellisation bleu-blanqueur qui est une démarche pour améliorer la qualité du produit, la santé animale et la santé du sol aussi puisque c'est un label reconnu par le ministère de la santé et de l'environnement qui prône la concentration en oméga 3 dans les produits. Donc c'est surtout sur la ration hivernale où on est à base d'enrubanage de luzerne et une base de maïs aussi. Mais là les oméga 3 dues à la conservation du fourrage sont altérés donc on est obligé d'apporter du lin pour remonter justement la teneur en oméga 3. Pour essayer d'être autonome aussi point de vue de cette production de lin on a fait un essai depuis deux ans de produire directement le lin sur l'exploitation. Voilà ça s'avère un petit peu compliqué parce que c'est une culture qui a besoin de beaucoup de soins encore plus qu'une céréale, beaucoup d'intrants, de produits phytosanitaires qui va un petit peu à l'encontre de mon objectif aujourd'hui. Donc la fourragement en verre donc on a fait déjà ce choix là au départ par rapport à la structure de l'exploitation parce qu'on a eu un parcellaire très morcelé et très préloigné. Pour mener les animaux à la pâture c'est très compliqué. Donc de plus depuis cinq ans on est en traite automatisée avec un robot de traite donc il faut que les animaux soient proches du robot toute la journée. Donc on a fait le choix de faire l'affouragement en verre c'est à dire que tous les matins je vais chercher l'herbe fraîche avec une auto chargeuse et mon tracteur. Mais mes animaux sortent quand même donc depuis le 1er mars ils ont ils ont accès à une pâture de cinq hectares qui se trouve autour du autour du bâtiment mais voilà le plat principal est apporté par à fourragement en verre. Point de vue économique il n'y a pas photo on est sur sur des rations hivernales on est à 110 à 120 euros le 1000 litres. Ration d'été on est sur du 70 80 80 euros les 1000 litres. Le label bleu blanqueur veut qu'on soit exclusivement avec de l'alimentation française sans OGM. Ça fait cinq ans maintenant que je me suis mis à faire du lupin pour remplacer ce concentré ce concentré que j'achète dans le commerce qui est le colza. Aujourd'hui je vais dire je suis à peu près à 80 entre 90 et 95% autonome que ce soit en fourrage. Pour le fourrage tout est produit sur l'exploitation. Après le concentré voilà j'achète on va dire à peine 20 tonnes de colza sur l'année. Donc depuis que je suis passé à une ration comme ça à base d'herbe j'ai vu net progrès de l'évolution de la santé animale ce qui m'a permis de passer en médecine homéopathique à 100% et donc depuis trois ans maintenant je n'ai plus fait du tout de traitement antibiotique. Donc comme fromage aujourd'hui et bien on fait un petit peu tout ce qui est à base de lait. Donc on part du fromage classique, le petit fromage lactique, le fromage frais. Donc après on a un fromage affiné en cave qui est l'atome donc affiné qui est consommable à partir de six semaines d'affinage. Et ensuite on a on a tout ce qui est base yaourt donc on fait yaourt nature, yaourt aux fruits, yaourt à boire pour l'été. Ensuite on fait de la crème, du beurre et en ce moment on est en train de vouloir sortir un nouveau fromage qui est le bris. Aujourd'hui c'est la demande qu'on n'arriverait pas à satisfaire plutôt que l'offre. Donc aujourd'hui je vais dire on va essayer de maintenir le système d'exploitation qu'on a créé aujourd'hui. Voilà dans notre métier il y a quand même un bel avenir mais il faut rester prudent on va dire.